Le marché aux affaires est un réseau de magasins de discount spécialisé dans l'équipement de la maison. Nous commercialisons tout ce qui est cadeaux, décorations, art de la table, hasards ménagers et tout ça pour des prix très faibles. L'article moyen se vend à 3 euros et notre panier moyen est à 17,28 euros exactement, en tout cas pour l'exercice 2015. Ce qui fait qu'on est des magasins à la portée de tous. Tout le monde peut venir dépenser, s'amuser et pencher une certaine curiosité parce qu'on vient dans nos magasins comme si on allait au marché, comme si on allait dans une fête forêt. On vient se promener, on n'a pas forcément une intention d'achat, on trouve toujours un article pour se faire plaisir. L'année 2015 est une année exceptionnelle pour nous. Nous avons un réseau qui a clôturé à 110 magasins marché aux affaires. On a ouvert 21 magasins. Nous avons une progression en réseau comparable qui est de 4,4% au niveau de notre chiffre d'affaires. Et tout à fait récemment, sur le mois de janvier, nous avons conclu un accord avec un réseau de magasins d'une soixantaine de points de vente qui ont adhéré à notre franchise et qui nous amène aujourd'hui à 170 points de vente. Donc une croissance du chiffre d'affaires qui est exponentielle, des projets d'ouverture pour une vingtaine de magasins en 2016 et une très grande satisfaction de diriger le développement de ce réseau. Oui, le développement de l'enseigne surfe sur un développement du métier qui est dû d'une part au dynamisme de l'enseigne. On a notre propre savoir-faire dans les achats où on est très agressif sur les négociations que nous portons. Et nous constatons également une dégradation du pouvoir d'achat qui fait que les consommateurs viennent de plus en plus nombreux à la fois par plaisir, mais on sent aussi comme une nécessité de venir dans nos magasins. Je lisais récemment dans les statistiques de l'INSEE que près de 82% de la population active gagne moins de 1500 euros par mois. Je lisais dans les mêmes statistiques que le seuil de pauvreté en France est de 14%. Quelque part, je pense qu'il y a un point commun entre cet appauvrissement du pouvoir d'achat et la conjugaison du dynamisme que nous portons nous dans le développement de nos enseignes et de notre savoir-faire sur la puissance de développement de chiffre d'affaires de nos magasins. Alors nos magasins en moyenne font 1000 m² de surface de vente. C'est à la fois des magasins de grande distribution, mais également des magasins à taille humaine. Ce qui est très important, c'est d'avoir affaire à des candidats qui soient des commerçants, qui sachent aborder les consommateurs, les fidéliser, aimer les gens, savoir ce dont ils ont besoin pour pouvoir leur fournir. On est vraiment dans l'achat d'impulsion, donc il faut avoir les bons produits au bon moment et comme on dit, au bon prix. On a besoin d'avoir des franchisés également qui sachent gérer une affaire. On a la chance d'avoir de bons résultats au bilan pour nos franchisés et donc des franchisés qui ouvrent assez rapidement, après deux ans, trois ans d'exercice, un deuxième magasin ou un troisième magasin. Donc on a besoin d'avoir des franchisés qui soient de bons gestionnaires. Il n'y a aucune obligation d'ouvrir plusieurs points de vente, mais la gestion d'un point de vente, savoir ce qu'est une entreprise, est quelque chose de relativement important. Donc des commerçants, des gens qui savent gérer et des gens qui savent se complaire dans un réseau franchisé, parce qu'un réseau franchisé, c'est un travail d'équipe. Il faut savoir prendre le plaisir de la synergie générée par un groupe, mais il faut savoir également accepter les contraintes, la discipline. Donc il faut savoir vivre en groupe, tout simplement, savoir partager. Donc c'est le type de franchisés que nous recherchons, des gens qui savent être des commerçants, qui savent gérer, qui savent partager. Alors on les accompagne quasiment à tous niveaux. On les assiste dans la recherche des locaux, lors du démarrage. On les assiste dans la mise en place d'un budget d'investissement et d'un compte d'exploitation. Nous les assistons également en ce qui concerne la formation et ensuite dans l'accompagnement pour mettre en place leur magasin jusqu'à leur ouverture, avec une assistance, bien sûr, après l'ouverture, pour nous assurer que le magasin est bien dans le concept et que le franchisé puisse monter en compétence.